Vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre projet, vous souhaitez investir au Cameroun ou alors au Mali. Mais alors, comment lever des financements ? C'est le thème du jour. Bienvenue sur Canal 2 International. Vous êtes sur Regards Extérieur. Quelles sont les opportunités d'investissement rentable ? Comment se présente le climat des affaires ? A quelle porte il faut taper quand on rentre ? Les évolutions en matière de projet en partenariat public-privé, toutes ces questions ont suscité un engouement extraordinaire. Vous avez vu, les débats ont été même très chauds à certains moments. Cela traduit l'intérêt que les gens ont pour la question. Merci. Donc au téléspectateur qui nous regarde tous les samedis à 16h30, aujourd'hui, investir au pays, ça peut être au Cameroun ou encore au Mali, comment est-ce qu'on peut faire pour lever des fonds ? C'est la question du jour. Pour cela, je reçois deux invités. Je rappelle qu'ils sont tous les deux avocats au barreau de Paris, mais également du Cameroun. Il s'agit à ma gauche de Linda Amadagana. Bienvenue Linda. Merci Karine. Je vous en prie. Et puis je reçois également Alex, bébé et palais. Bienvenue. Merci Karine. Alors vous faites également partie du bureau de l'Association des juristes camerounais de France. Je rappelle que la semaine dernière, en tout cas le 11 mars, vous avez organisé une rencontre sur l'investissement au Cameroun. C'est l'occasion d'en parler. Mais la première chose, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser cette conférence, Alex ? Oui, nous avons décidé d'organiser cette conférence dans un contexte de morosité économique des pays de la zone CEMAC, dont fait partie le Cameroun. Une morosité économique qui est due à la chute des cours des matières premières, notamment du pétrole, et qui nous rappelle l'urgence et la nécessité à chaque fois de la diversification de nos économies. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'en tant que juriste camerounais vivant en France, et étant en contact avec des investisseurs potentiels, des porteurs de projets autour de nous, il est de notre devoir de dire qu'il y a du potentiel, qu'il faut investir sur place, et de donner à ces potentiels investisseurs une idée globale du cadre général des investissements au Cameroun. Globalement, voilà un petit peu le contexte de l'organisation de cette conférence. Très bien. Ça me permet de vous poser la question à vous, Linda. Comment se porte le climat des affaires au Cameroun ? Disons clairement qu'effectivement, on a les événements récents, on a entendu qu'il y a eu un rassemblement des chefs d'État de la zone CEMAC, où on a pris des décisions économiques un peu rudes, et cela contraste avec le climat que l'on observe sur le terrain, un vrai dynamisme des activités économiques, un vrai dynamisme des acteurs, et en réalité, ce qu'on observe pour ce qui est du Cameroun, c'est que le Cameroun dispose d'un tissu économique véritablement dense, avec une diversité de secteurs très porteurs, et donc cette conférence était l'occasion de pouvoir mettre en lumière ces aspects, et pour être très concret, il y a des secteurs qui connaissent aujourd'hui un véritable boom, je pense notamment au secteur des infrastructures, tout ce qui est construction immobilier, c'est un secteur qui est aujourd'hui en pleine expansion, au Cameroun, je pense également à un secteur comme le secteur des énergies, où il y a une vraie dynamique, où des investisseurs sont très intéressés, parce qu'il y a un cadre juridique et un potentiel véritable, il y a d'autres secteurs qui sont intéressants, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'Afrique en général est connue pour le nombre de risques qui peuvent accompagner l'activité économique, c'est un continent sur lequel on a mis une lumière un peu de continents risqués en réalité, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'Afrique, et dont le Cameroun, est aussi un continent qui est porteur de véritables opportunités économiques, et ce dans tous les secteurs, tant que l'on permet aux acteurs économiques de pouvoir véritablement agir. Agir, très bien. Je propose à nos téléspectateurs de regarder un extrait justement de la conférence que vous avez organisée à l'ambassade du Cameroun à Paris, on y voit notamment un investisseur qui est satisfait. Bonjour, je trouve cette rencontre excellente, c'est une excellente initiative, c'est assez rare qu'on a des choses pareilles, pour un pays qui se développe comme le Cameroun, c'est extrêmement intéressant, d'écouter justement des experts et des gens qui sont sur le terrain dire quelles sont les conditions à la fois favorables et à la fois les difficultés ou les contraintes qu'on peut rencontrer, donc c'est très intéressant, et je remercie encore une fois l'ambassade du Cameroun de nous avoir invités, même si on se sent vraiment ici chez nous. Nous venons de regarder un extrait d'un investisseur qui est plutôt satisfait de sa présence à cette conférence. Alex, vous avez entendu ce que le monsieur a souligné, il est plutôt content de participer à cette conférence, il y a trouvé des réponses. Cependant, on est quand même en droit de pointer la question du rapport Doing Business in Cameroun. Oui, c'est un sujet qui intéresse tous les pays qui se trouvent dans la situation du Cameroun, et à ce sujet, je dois dire que le Cameroun a fait des progrès considérables. Le dernier en date, c'est la loi du 16 décembre 2016, qui a baissé, diminué le capital minimum requis pour la création d'une société à responsabilité limitée, qui est maintenant de 100 000 francs au lieu d'un million. Et on a également supprimé le recours obligatoire à la tenue tarif, qui est un gros obstacle pour les créateurs d'entreprises. Et d'ailleurs, le secrétaire général de l'OADA a réagi à ce sujet en disant que les prochains indices concernant le Cameroun feront ressortir des progrès considérables, parce que c'est manifestement une mesure incitative. Alors, le tout n'est pas de créer des entreprises, mais il faut avoir des projets intéressants, bancables, comme on dit, et qui s'insèrent parfaitement dans le paysage socio-économique. Donc, le Cameroun est globalement sur la bonne voie, même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire. À faire, Linda. Je pense que sur le plan des progrès, il y a encore effectivement beaucoup de choses à faire, parce que, comme Alex vient de l'évoquer, effectivement, il y a eu des avancées sur le plan de la réglementation, et ça, on peut le saluer, mais encore faut-il que de manière pratique, les acteurs économiques puissent exercer sans trop de lourdeur. Et sur le plan des lourdeurs, je dois avouer qu'en accompagnant justement les acteurs sur le terrain, on se rend compte que pour créer une entreprise au Cameroun, peut-être qu'il y a un guichet unique qui a été créé, mais la réalité fait qu'il y a une diversité d'administrations qui ralentit considérablement les acteurs économiques dans leurs actions. Donc, on est aussi, on est à la maison, donc on peut évoquer les choses de manière claire. Il y a un vrai phénomène de corruption, dont on peut parler ici, qui est une vraie réalité au Cameroun, auquel font face les acteurs. Il y a énormément, le Cameroun est un véritable pays de potentiel, on le reconnaît, mais sur le terrain pratique, il y a beaucoup de progrès à faire, et je pense que c'est ce que note le rapport de Win Business. Normalement, dans un pays comme le Cameroun, où on veut booster l'activité économique, on devrait permettre aux acteurs de créer une entreprise facilement. On devrait avoir un seul guichet unique qui permet de rassembler toutes les procédures administratives pour les acteurs. On devrait pouvoir permettre aux acteurs de créer des comptes bancaires. On devrait avoir un dispositif fiscal qui est attractif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui d'interpeller et de dire qu'il y a des acteurs économiques qui sont prêts à agir, mais il faut leur faciliter la tâche. Très bien. Mais juste avant que vous continuez, comme vous, il y a beaucoup d'entreprises, d'associations qui organisent très souvent des forums sur Investir au Cameroun, en précisant que c'est une terre d'opportunités, comme l'a dit d'ailleurs le président Paul Biya. Vous souhaitez réagir là-dessus ? Oui, je voulais réagir pour être... Parce que souvent, les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, beaucoup d'entre eux... On parle souvent du manque de financement. Mais je pense que l'un des principaux problèmes qui arrive bien avant le financement, c'est l'accompagnement. Et pour compléter ce qui a été dit, et peut-être nuancé, en termes de lourdeur administrative, etc. Et pour être plus précis, enfin, je veux dire qu'on a lancé en 2010, Linda en parlait, les centres camionnaux de formalité des entreprises. Oui, des CFE. Qui sont régionaux, donc proches des... On a créé des unités régionales qui se présentent comme des guichets uniques, c'est-à-dire accompagnés des créateurs d'entreprises pour le certificat du registre du commerce et du crédit immobilier, la partante exonérée, la carte de contribuable, etc. Et il y a une promesse qui est celle de pouvoir créer une entreprise en 72 heures. On en est en cours, ça, des promesses. Mais, alors, dans ce genre de contexte, évidemment, il y aura toujours des difficultés. Ça a été lancé en 2010, c'est vrai qu'il y a 7 ans de recul maintenant. Les progrès ne sont peut-être pas encore là, totalement, mais je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative parce que l'accompagnement des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, surtout ceux qui entrent sur le marché pour la première fois, l'accompagnement, c'est le premier besoin, avant les financements. Avant les financements. Mais c'est intéressant ce que vous dites. L'année dernière, nous avions fait un sujet sur investir au Cameroun et nous avions suivi le parcours des entrepreneurs. Au Cameroun, on avait fait un parallèle avec la Côte d'Ivoire où c'était possible de créer une société, notamment en 48 heures. Au Cameroun, on nous annonçait 72 heures, mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est important d'interpeller un peu plus les autorités dans ce sens-là ? Tout à fait, Karine. Je pense que c'est notamment dans l'intérêt du Cameroun de pouvoir promouvoir les initiatives privées parce qu'aujourd'hui, sur un autre terrain, on sait qu'il y a un manque criard d'emploi pour la jeunesse. On sait qu'on a une jeunesse qui est très dynamique. Et c'est dans l'intérêt de nos autorités de pouvoir promouvoir l'auto-emploi. Donc, dans cette promotion de l'auto-emploi, il faut que les jeunes puissent créer des entreprises, puissent être accompagnés, comme disait mon confrère Alex, dans cette démarche. Mais aussi, il faudrait que les investisseurs potentiels puissent trouver un cadre des affaires attractifs au Cameroun. Il n'est pas normal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire à économie comparable ait fait des efforts qui sont pratiquement visibles et qu'au Cameroun, on nous annonce depuis quelques années déjà que c'est possible et ce n'est pas visible sur le terrain. Ce sont des pratiques administratives qui doivent être modifiées et c'est possible d'agir là-dessus. Donc, c'est un levier sur lequel on peut agir pour pouvoir promouvoir l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, au Cameroun, là, on parlait des formalités de création d'entreprise, mais on pourrait étendre le sujet sur d'autres aspects parce qu'il n'y a pas que cet aspect-là. Mais en tout cas, il faut réduire les bordeaux administratifs, il faut réduire les interactions parce que par ce moyen-là, on réduit aussi les possibilités de corruption. Moins il y a d'interlocuteurs dans l'administration, moins il y a de possibilités de corrompre. Donc, je pense que de toute façon, c'est dans l'intérêt des autorités administratives de promouvoir les initiatives privées. Très bien. Je vous propose que l'on regarde l'ambassadeur du Cameroun en France qui a répondu au micro de notre correspondant, Éry Golfe. Je constate aussi que les juristes camerounais ont voulu se situer dans la perspective de ce qui est attendu, à savoir l'organisation par la diaspora d'un forum à Yaoundé économique. Le ministre des Relations extérieures en a eu l'initiative appuyée par le président de la République. Et je suis heureux de constater que les juristes camerounais veulent donner le temps à Paris, ainsi que d'autres investisseurs qui ont déjà déposé des projets ici à l'ambassade qui seront acheminés à Yaoundé. Voilà pourquoi je vous réitère ma joie de recevoir ici à l'ambassade cette réunion, cette conférence des juristes. Retour sur ce plateau après cet extrait de l'ambassadeur du Cameroun en France lors de la conférence organisée par le bureau de l'association des juristes camerounais de France. Je vais repasser la parole à vous, Alex, concernant les secteurs porteurs. Est-ce qu'on pourrait les détailler ? Oui, bien sûr. Lorsque vous regardez la structure, par exemple, du PIB d'un pays comme le Cameroun, évidemment, il est dominé par les ressources de matières premières. Mais 23% c'est l'agriculture, vous avez 20% de l'industrie manufacturière. Il y a d'autres secteurs. Le tourisme, par exemple. On oublie souvent qu'il faut investir pour développer le tourisme et que c'est une richesse. Il faut financer la préservation et la promotion du patrimoine. Il faut créer un écosystème attractif, des hôtels, des restaurants de qualité, etc., pour attirer les touristes. Il faut développer une image de marque du pays. Tout cela, c'est un investissement et cela doit s'inscrire dans une vision. Aujourd'hui, on parle de l'intégration sous-régionale au sein de la CEMAC. C'est un débat, c'est tout un débat. Il semblerait que politiquement, au moins, il y ait des accords. Il y a des accords politiques, mais la mise en œuvre pose problème. Si on arrive au bout de ces accords, il faudra vraiment relier ces pays-là. Donc, il y a des marchés en terre. Il y aura, en tout cas, des marchés en termes de... Il y a un boom routier, déjà, qui se met en place. Vous savez qu'il y a un projet entre le Cameroun et le Gabon et le Congo, un projet d'action routier. Il faudra relier ces pays. Il y a des marchés en termes de sous-traitance, etc., pour les entreprises camerounaises. La question du logement, je crois que Dila en parlait. Aujourd'hui, on fait face à une urbanisation presque incontrôlée. Donc, il y a des marchés sur ces sujets-là. Et je pense que la responsabilité première de l'État est de créer un cadre clair pour tout le monde, pour qu'on sache quelles sont les règles pour entrer sur le marché, et puis favoriser aussi les outils infrastructurels pour permettre aux acteurs privés... Puisqu'il ne faut pas oublier que, d'un côté, on demande aux États, à l'État en tout cas, de se désengager progressivement du secteur productif. Ça veut dire qu'il faut que le privé prenne un relève, mais il faut accompagner le privé à prendre cette relève. Et c'est la responsabilité première de l'État dans un système dit d'économie de marché, même si je pense que l'État a encore un rôle important à jouer dans l'économie. Est-ce que vous pensez que l'État communique assez sur les secteurs porteurs, auprès de la diaspora, auprès de ceux qui sont également au Cameroun, qui veulent investir ? Mon avis est... Non. Je pense qu'il y a des progrès à faire en termes de communication. Alors, il ne faut pas penser que l'État ne fait rien. Moi, je vois souvent des forums... Le ministre des Finances, par exemple, qui communique beaucoup sur les secteurs, sur les outils qui sont mis à la disposition des entrepreneurs ou des porteurs de projets. L'État fait qu'il y a une communication. Il y a parfois des... 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 comment dire ça... Des conférences, des rencontres... Il y a eu le forum l'année dernière... Investir, oui, tout à fait. Investir, oui, tout à fait, organisé par... Ils organisent des... Des... Des roadshows... Voilà, exactement. Ils font le tour des pays... des pays dans lesquels ils sont... ils pensent trouver des investisseurs. Ils ont été en Angleterre. Moi, j'ai été assisté avec toute une délégation ministérielle. Ils ont été en Angleterre. Ils ont fait en France, etc. Donc, il y a une certaine communication. Mais je pense que ceux vers qui cette communication devrait se tourner, ce sont d'abord... Parce que le tissu économique camerounais est essentiellement composé de petites et moyennes entreprises. Ce sont ces gens-là qui portent l'économie camerounaise. Donc, c'est auprès d'eux qu'il faut travailler. Il faut travailler essentiellement. Pas forcément sur les gros projets internationaux, parce que ce n'est pas ça qui tient à notre économie. Ce sont ces petites entreprises. Très bien. Linda, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail au niveau des secteurs porteurs, en dehors de ce que Alex a cité ? Bien sûr. Juste pour compléter ce que disait Alex, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut, de toute façon, que l'État investisse un peu plus pour communiquer sur le potentiel du pays. Parce que je suis d'accord que ce sont les petites entreprises qui comptent. Mais il faut aussi pouvoir attirer les investisseurs sur les grands projets. Parce que ce sont aussi les grands projets qui créent la masse d'emplois. qui créent la masse d'emplois nécessaire pour la jeunesse. Il y a d'autres secteurs. En dehors de... Il y a le secteur de l'énergie, par exemple. Le Cameroun a un potentiel considérable. C'est le deuxième plus grand potentiel hydrologique en Afrique. Donc, il y a un potentiel considérable dans le secteur de l'électricité, par exemple. Tous les Camerounais, aujourd'hui, on sait, se plaignent parfois de les stages et autres. Mais il y a un potentiel considérable. Et aujourd'hui, le Cameroun est l'une des destinations en termes de projet énergie qui est prisé. Donc, voilà un secteur dans lequel l'État a fait de véritables efforts pour normaliser, créer un cadre attractif. Et on voit tout de suite les résultats. Juste pour vous interrompre, parce que sur la question de l'énergie ou ces questions-là, ce ne sont pas des secteurs dont des sociétés, des grosses structures ont déjà le monopole. Ici, si vous avez une start-up africaine, est-ce que ce n'est pas un peu complètement le sommet qu'on ne pourrait pas atteindre ? Pas forcément, parce qu'au Cameroun, il y a... Pour parler du Cameroun spécifiquement, l'énergie, ce n'est pas simplement les grandes centrales de production. On a aussi l'électrification rurale. On a un véritable vivier dans l'électrification rurale. Et entrer dans ce secteur, il y a une loi de 2011 qui est claire. Entrer dans le secteur n'est pas compliqué, parce qu'on n'a même pas besoin d'une licence. C'est une simple autorisation. Donc, il y a des... Mais effectivement, il faut qu'il y ait de la communication. Il faut que les acteurs, les petits entrepreneurs, puissent être informés. Si on quitte le secteur de l'énergie, on a le secteur des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le Cameroun est l'un des pays au Cameroun où il y a un vrai dynamisme de ce secteur-là. On a des entrepreneurs, start-up, qui créent des solutions ingénieuses et qui sont reconnues à l'ère internationale. Je pense à tous ceux qu'on connaît. Celui qui a créé le Cardiopad, Arthur Zang. Je pense à celui qui a créé Gifted Mom. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont créé des solutions technologiques et qui ont répondu à des besoins sociaux. Donc, voilà un secteur que l'on pourrait organiser, que l'on pourrait structurer et qui pourrait être une véritable voie pour les petits entrepreneurs au Cameroun. Après, il y en a d'autres parce que le Cameroun a vraiment un tissu économique très dense. C'est l'une des exceptions dans la sous-région. Donc, vraiment, je pense que l'important, c'est de créer le cadre qui permet aux entrepreneurs de fleurir. D'ailleurs, je dirais sur l'électricité, je dirais que la remarque que vous soulevez est importante de savoir comment les petits entrepreneurs ou des petites entreprises peuvent entrer sur ce marché. Il faut beaucoup miser sur les énergies, un peu ce qu'on appelle les énergies renouvelables, etc. Parce que je pense que construire même des petites centrales, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, ce qu'on voit, nous, dans d'autres pays, j'ai vu des projets au Tchad, etc., où on développe plutôt des solutions de kits solaires, etc. Oui, tout à fait. Je pense que là, effectivement, il y a une brèche. Mais d'une manière générale, sur la question de l'électricité, c'est un sujet, au-delà même de la question de l'investissement, etc., c'est un sujet important pour la société. Aujourd'hui, économiquement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que nos économies s'engagent vers des industries de transformation. Surtout pour un pays comme le Cameroun, dans le secteur du bois et de l'agro-industrie. Alors que tout le monde sait aussi que ce sont des secteurs qui consomment énormément d'énergie. Et là, il y a un problème. Donc, je dirais que l'électricité, c'est d'abord un problème politique. D'accord ? C'est un problème politique. Il faudrait une décision politique ? Il faut aménager un cadre, mais je pense que Linda est mieux placée que moi pour en parler. Il faut aménager un cadre, il faut développer un cadre de vision en matière de développement électrique, de l'énergie électrique en tout cas. Et il faut que tout ça s'insère dans un projet. On ne produit pas de l'électricité pour produire de l'électricité. On produit de l'électricité parce que ça s'insère dans le cadre d'une vision de développement. D'accord ? Et c'est ça qui est important. Il faut développer cette vision. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec Alex. La nuance, c'est simplement qu'elle existe, cette vision. Elle existe. Il y a un cadre, il y a un DSCE qui a été un plan de planification du secteur qui a été mis en œuvre. On a un horizon à 2035-2060. On connaît la demande parce qu'il y a un acteur historique dans le secteur qui étudie la demande. Je veux dire, ce sont des données connues. Après, effectivement, il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux financiers, du financement. Il y a des enjeux de planification. Qu'est-ce qu'on doit favoriser ? Est-ce qu'on doit favoriser des énergies renouvelables, comment on les appelle ? Est-ce qu'on doit exploiter le potentiel hydrologique tout en sachant que ça demande des investissements énormes ? Je veux dire, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense que je ne fais pas l'avocate du gouvernement ou du ministère de l'Énergie. Mais je pense qu'il y a vraiment une feuille de route qui est tracée. mais ça prend un peu de temps. Ça prend un peu plus de temps à se voir. Mais en tout cas, il y a une planification qui est faite. Je vous écoute. Très bien. Alors, vous aviez soulevé tout à l'heure la question de l'accompagnement. Est-ce que dans votre profession ou alors dans le cadre de l'association, vous rencontrez des porteurs de projets ? C'est quoi un porteur de projets, Alex ? On rencontre des porteurs de projets. En tout cas, nous sommes parfois contactés par des gens qui nous disent et c'est d'ailleurs, c'est une bonne chose. J'aimerais aller investir au Cameroun, créer ma petite entreprise dans le secteur, on voit beaucoup la communication, le digital, tout ça. Et si vous me demandez, qu'est-ce qu'un porteur de projet ? Un porteur de projet, c'est une personne qui a réfléchi pendant quelque temps sur un projet d'entreprise, c'est-à-dire, premièrement, développer une idée, s'assurer de sa rentabilité, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a une demande en face, ça fait partie des critères de bancabilité dans le projet, et ensuite, d'essayer de voir quelles sont les conditions de mise en œuvre de son projet. Et à partir de là, il vous faut des interlocuteurs, tout un tas d'interlocuteurs. L'accompagnement, s'il faut dire un mot sur l'accompagnement et faire le lien. Là encore, je veux parler des progrès que le Cameroun fait. On a lancé en 2015 la banque camerounaise des PME. Alors, 2015, c'est hier. Bien sûr. Il lui faut encore un peu de temps. Mais c'est une banque qui est dotée d'un capital de 10 milliards de francs CFA, c'est très peu. C'est une banque publique, totalement détenue par l'État, et qui devra répondre à une exigence, à une demande qui n'est pas comblée pour le moment. Vous savez, on en parlera probablement plus tard. Les banques aujourd'hui, les banques camerounaises, en tout cas de l'Afrique centrale, pour rester dans ce qui est plus près de nous, ont du mal à accompagner les petites entreprises sur le long terme. Notamment les nouvelles entreprises. Elles ont du mal. Elles sont frileuses, bien sûr. C'est des questions de risque parce que c'est des entreprises qui ne tiennent pas. Exactement. Et c'est aussi lié à la conception un peu de leur... Disons que nos banques ont une conception différente de leur rôle par rapport aux banques de ça. Voilà. D'autres économies comme la France, par exemple. Il n'y a pas une très grande conception, une vision... Elles ne conçoivent pas beaucoup leur métier comme un métier de capital risque. Elles estiment qu'elles n'ont pas... Elles ne doivent pas prendre un certain nombre de risques. Par définition, être banquier, c'est prendre des risques, même si c'est les prendre sur la base d'analyse, clairement, menée sur la base de certains critères. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a cette banque des PME et je pense que là où elle devra se démarquer, c'est d'être en mesure d'accompagner les petites entreprises sur le long terme et en ayant des critères d'inligibilité qui soient sensiblement différents de ce qu'on peut voir aujourd'hui auprès des banques commerciales, notamment qui ne veulent pas s'engager sur ce qu'on appelle prendre des risques de revenus futurs, donc problème des petites entreprises qui démarrent et qui ont un problème de financement à long terme. Je pense qu'on en reparlera. C'est là qu'il faudra qu'elle mette l'accent et pour l'instant, elle date de 2015, il faut lui laisser le temps. Un peu plus de temps. Voilà, surtout qu'elle est dans un travail de collecte de dépôts, c'est comme ça que fonctionne l'intermédiation bancaire, il faut collecter des dépôts pour pouvoir après faire de l'intermédiation, de la transformation, parce que 10 milliards de capital, c'est évidemment pas suffisant. Donc, il faut voir comment elle va évoluer et puis on en tire les conséquences. Les conséquences. Nous avons rencontré en préparant cette émission, nous sommes allés au Salon de l'entrepreneuriat malien, il fallait faire le parallèle, c'est bien, vous êtes la vitrine du Cameroun, on a souhaité savoir comment ça se passait au Mali, nous sommes allés rencontrer un jeune entrepreneur malien qui a choisi d'organiser un salon à la Porte de Bagnolet à Paris, on l'écoute. C'est la deuxième édition du Salon de l'entrepreneur malien en France, cette année, ça a calé avec la qualité, parce qu'il y a un grand forum qui se prépare à Bamako pour le mois de septembre prochain, les 25 et 26, organisé par le ministère de la promotion de l'investissement des cités privées à travers l'Agence pour la promotion de l'investissement. Donc, on a profité pour pouvoir organiser un événement en direction de la diaspora malienne parce que l'intérêt de ce forum à Bamako, c'est la recherche des investisseurs nationaux et internationaux. Donc, cette fois-ci, le cadre, c'est carrément la diaspora malienne en France. Pour répondre aux questions de financement et d'investissement, surtout, c'est les ministres en personne, les ministres de la promotion des investissements des cités privés avec l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, la pays, qui sont représentés et les ministres ont pris le temps de pouvoir répondre à toutes les questions que les investisseurs puissent poser. Et encore mieux, les Mali viennent d'adopter sa première loi sur les PPP, les partenaires publics privés, les ministres qui apportent les projets et les ministres défendent les projets de la diaspora. On ne dirait pas que c'est facile de lever les fonds, ça, on ne dirait pas que c'est facile de lever les fonds, mais en tout cas, les retours qu'on a à partir du salon de l'année dernière, on a un certain nombre de porteurs de projets qui, à travers les dispositifs qui étaient au salon de l'année dernière, ont pu réaliser leurs projets, ont pu lever des fonds qui ont pu avoir les financements. Les dispositifs, c'est-à-dire les dispositifs bancaires, il y a les petits bancaires, il y a l'accompagnement aussi des organismes comme le process. Le process, c'est un projet qui est à Bamako qui bénéficie des fonds de la Banque mondiale. Donc, il y a les dispositifs, c'est-à-dire, il y a les banques qui sont là aussi qui accompagnent le projet. Nous venons de regarder cet extrait avec des interventions de Malien qui a organisé le salon de l'entrepreneuriat Malien en France. Alex, votre avis, il parle d'attirer des investisseurs internationaux et nationaux. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une bonne initiative, évidemment. Tous les pays comparables sont dans la même situation parce qu'on a besoin de financement pour financer nos économies. Et c'est une façon de procéder, aller chercher, je le disais tout à l'heure, des investisseurs à l'étranger. Donc, je pense que c'est une dynamique qui est partagée avec tous les pays comparables. Très bien. Linda, ils viennent seulement d'adopter la loi PP, 3P, partenariat public-privé. C'est une avancée ? Quelle est la situation du Cameroun dans ce sens-là ? Effectivement, je pense que pour le Mali c'est un outil indispensable lorsqu'on veut attirer les investisseurs notamment dans des secteurs très régulantés ou dans des secteurs qui ont besoin d'un fort investissement en capital. Il faut un cadre qui organise la relation entre le gouvernement, la partie publique et le partenaire privé. Donc, c'est un outil très utile. Au Cameroun, effectivement, on a un cadre qui existe depuis déjà une bonne dizaine d'années parce qu'on a une loi sur les contrats de partenariat qui date de 2006. On a également dans le Code des marchés publics un régime qui s'applique notamment aux délégations de services publics. Donc, au Cameroun, c'est déjà très encadré depuis un certain moment et les partenariats publics-privé sont un des secteurs de l'économie qui est très dynamique, qui est très dense, même s'il y a toujours des problématiques spécifiques à chaque projet. On a un cadre attractif au Cameroun et notamment, j'écoutais le reportage et le monsieur qui a organisé la conférence parlait des dispositifs qui accompagnent pour accompagner les investisseurs, le dispositif bancaire. Il faut juste signaler qu'au Cameroun, effectivement, on en parlera. J'imagine du financement des projets en local, mais on a également, il y a un vaste éventail de possibilités de financement qui existent. Très bien, ce sera engagé dans cette troisième partie, mais avant, j'aimerais qu'on parle des agences de promotion des investissements. Il y a un rapport qui a pointé en 2015 que ces agences n'étaient pas assez, en tout cas, concluantes pour le cas, notamment, du Cameroun. Qu'en pensez-vous, Alex ? Je pense qu'on peut toujours, on pourra toujours considérer que les choses ne vont pas assez bien, assez vite, en tout cas, autant qu'on le souhaite. Ce qu'il faut constater, c'est que ces agences existent et elles fonctionnent. Il y a des progrès à faire, mais elles fonctionnent. Il y a une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que, parfois, ces agences souffrent aussi d'une méconnaissance du public et des acteurs économiques, notamment, encore une fois, des promoteurs des petites entreprises qui le savent parfois. C'est pour ça que j'insistais sur l'accompagnement. Beaucoup de gens ne savent pas dans quelles conditions faut-il aller s'adresser à l'API, à l'agence de promotion des investissements, quel est son rôle, etc. Alors, vous me direz, il y a peut-être, alors ça voudrait dire qu'il y a un problème de communication. Les deux, probablement, mais je pense que le cadre existe. Si vous prenez un pays comme le Cameroun, en termes de lois, d'institutions, d'autorités, le Cameroun fait des efforts considérables. Et là, je suis d'accord, je pense qu'il y a des progrès à faire, c'est sur la pratique, évidemment, c'est sur la pratique. Mais, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, ces agences existent et elles travaillent, elles ne font pas tout ce qu'elles devraient faire, mais, enfin, elles travaillent quand même, elles existent. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est vulgariser, communiquer sur ces agences, dire quel est leur rôle, ce qu'elles font, comment, pourquoi, dans quelles conditions les contacter. Et je pense effectivement que oui, là, on peut pointer du doigt peut-être en problème de communication. De communication. On peut parler d'échec, alors, en tout cas, dans l'article que nous avons retrouvé sur ces agences de promotion, l'article précise que c'est un échec pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais cependant, c'est une réussite en Tunisie, en Sierra Leone. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Est-ce que c'est les autorités qui ne font pas assez le travail de vulgarisation, de communication, comme l'a pointé Alex ? Je suis totalement sur ce point, en tout cas, mais ce n'est pas toujours le cas, je suis d'accord avec Alex, sur ce point, le procès qu'on ne pourra pas faire au Cameroun, c'est de n'avoir pas créé le cadre. Le cadre existe, on est même très en avance sur certains points au Cameroun. Un exemple simple, au Cameroun, on a un dispositif dématérialisé pour la création d'entreprises, ce qui n'est pas le cas dans toutes les économies, mais simplement, effectivement, si vous demandez à l'homme de la rue, au porteur de projet, comme vous disiez un peu plus tôt dans l'émission, qu'est-ce que l'agence de promotion des investissements ? Il n'en sait rien. Et qui doit faire ce travail de vulgarisation dont parlait Alex ? Ce ne sont pas des acteurs économiques, c'est l'agence qui doit, ou alors le ministère de tutelle qui doit faire l'effort de vulgariser auprès des cibles le travail de ces agences. Vous parliez de la Tunisie, de la Sierra Leone. Effectivement, l'agence a pris la mesure de sa mission et a décidé de communiquer sur l'ensemble de ses missions. Donc moi, je pense que effectivement, c'est un travail de communication et de vulgarisation et c'est le cas dans beaucoup d'autres secteurs et beaucoup d'autres administrations. On a aujourd'hui au Cameroun en tout cas une vraie volonté de mettre en place les cadres, mais parfois les cadres existent, mais les destinataires ne sont pas informés. Donc il faut allier à la fois cette volonté de mettre en place le cadre à la communication. C'est essentiel. C'est le plus important, la communication. Je vous propose que nous passions à la dernière partie de l'émission, celle des financements. C'est quand même le but. On veut investir dans son pays d'origine, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, encore le Sénégal. Comment est-ce qu'on peut lever des financements ? Linda, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est fait pour la diaspora camerounaise pour lever des fonds ? Alors, bon déjà, je pense qu'il faut faire un... Il faut reconnaître qu'en termes de diaspora, la diaspora malienne est très organisée, la diaspora camerounaise est très dynamique, on le sait, mais la diaspora malienne a des mécanismes d'organisation très spécifiques et on sait quelle est leur force de frappe, entre guillemets, dans le financement des projets en local. Simplement, au Cameroun, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent sur le terrain, on a les dispositifs classiques qui sont le financement bancaire, même si on sait qu'il y a de véritables difficultés qui sont liées, on en parlera, on a des dispositifs qui existent comme les fonds d'investissement, encore faut-il que les projets qui sont présentés soient bancables, bien sûr, éligibles, Exactement, on a créé récemment un marché boursier qui est encore à ses débuts mais qui existe, donc il faut aussi, et les marchés boursiers sont des sources de financement beaucoup moins contraignants, mais encore faut-il vulgariser et permettre de lever tous les verrous qui empêchent de se développer. Et puis on a des techniques qui sont liées à notre culture, on a les tontines, je veux dire, on sait aujourd'hui que beaucoup de projets se financent par ce moyen-là parce que qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand vous allez voir une banque et que vous voulez financer un projet, on va vous dire quelles garanties vous pouvez apporter. Vous pouvez dire que votre projet est rentable, que vous allez avoir des revenus futurs, mais souvent vous n'avez pas de garantie présente. Parfois, certains ont des titres fonciers mais on connaît tous la problématique des titres fonciers au Cameroun, donc le problème en réalité, c'est le premier financement, c'est comment avoir le capital de départ pour pouvoir lancer son activité. Et c'est là où les tontines peuvent être un moyen privilégié parce que les tontines permettent, je ne vais pas faire l'insulte d'expliquer ce qu'il y a une tontine, mais on peut réunir comme ça des sommes parfois très importantes pour pouvoir lancer l'activité et c'est essentiellement basé sur la confiance qu'on place dans les individus. Donc on a des mécanismes de financement qui existent, après effectivement des mécanismes comme la tontine ne sont peut-être pas adaptés pour des investissements en capital d'une certaine ampleur. Très bien. Alex, la question sur les instruments financiers pour investir. Oui, Linda a dressé un bon panorama exact de ce qui existe, les marchés financiers, le financement bancaire, les fonds d'investissement même s'il faut dire que c'est très très marginal à l'heure où nous parlons, les tontines, etc. Mais évidemment, nous sommes tous d'accord que la voie royale vers laquelle se tournent tous les promoteurs c'est le financement bancaire. Ça reste encore la voie classique. Alors, le problème c'est que cette voie classique a des difficultés d'accès au financement. Il ne faut pas dire qu'il manque de financement parce que ces banques sont très liquides. C'est un problème d'accès au financement et d'éligibilité. Et ce problème frappe principalement les petites entreprises et les projets à long terme, c'est-à-dire l'accompagnement sur le long terme. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne défends pas les banques mais j'explique objectivement la situation. Lorsque vous regardez la structure des bilans de ces banques, les banques camerounaises de la sous-région, ce sont des banques, des bilans qui sont constitués essentiellement de ce qu'on appelle les dépôts à vue par opposés aux dépôts à terme. C'est-à-dire que ce sont des ressources à court terme. Ce qui veut dire que ces banques ont du mal à financer des opérations de bilan parce qu'elles sont soumises à une contrainte prudentielle qui leur imposent un coefficient pour la technicité de transformation de 50% pour la transformation des ressources à vue en ressources longues. Donc, ça veut dire que lorsque vous prêtez en tant que banque sur le long terme, vous devez vous assurer que vous pouvez couvrir à hauteur de 50% ces emplois longs. C'est-à-dire qu'il vous faut des ressources longues de moins 50%. Ce qui n'existe pas, elles n'en sont pas souvent capables. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs du secteur bancaire ont demandé un assouplissement de la réglementation prudentielle. L'autre problème d'accès au financement, c'est dans la relation qui existe entre les banques et la banque centrale. Parce que vous savez que dans une économie bancaire normale, la banque centrale, par ce qu'on appelle les canaux de transmission de la politique monétaire, a une influence sur l'accès au financement. Parce que quand on parle d'accès au financement, certes, il y a ce qu'on appelle les critères d'éligibilité, mais il y a aussi les taux d'intérêt qui bloquent beaucoup de porteurs de projets. C'est-à-dire que vous arrivez dans une banque, on vous dit très bien, ok, voici ce que sera le taux d'intérêt. Et au regard de ce taux d'intérêt, vous ne pouvez pas supporter. Alors pourquoi ces taux sont élevés ? Et tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que ces taux sont élevés. Ces taux sont élevés parce qu'en raison des mécanismes un peu compliqués à expliquer ici qui existent dans la relation monétaire entre la banque, les banques commerciales et la banque centrale. Et là-dessus, il y a un travail à faire parce que lorsqu'une banque fixe son taux d'intérêt, elle l'adosse souvent, dans la plupart des cas, sur ce qu'on appelle le taux d'intérêt, les appels d'autres qui est fixé par la banque centrale. Donc ça veut dire que plus le taux est élevé, plus le taux d'intérêt... Alors ça, c'est le moyen classique. On a parlé de la banque. Est-ce qu'il y a d'autres moyens en dehors des banques ? On a parlé des tontines. Est-ce qu'il y a d'autres instruments qui existent pour les porteurs de projets ? Oui, mais ça dépend. Du type de projet. Ça dépend du type de projet. Si vous me parlez des gros projets de financement de centrales électriques, etc. Financement d'infrastructures. Des infrastructures. Évidemment qu'il y a ce qu'on appelle les... Les business angels. Ça concerne uniquement les petits porteurs de projets ? Non. Pour être plus précis sur cette question, les gros projets, les projets de financement d'infrastructures, etc., sont souvent, souvent, presque toujours d'ailleurs, financés par les institutions de financement du développement qui sont des institutions internationales qui ne dépendent pas du Cameroun. Ou alors parfois le Cameroun est actionnaire. Je prends l'exemple de la Banque africaine de développement, etc. La FD, Probarco, etc. Donc ça n'a rien à voir avec ce sur quoi moi je focalise, c'est-à-dire la petite entreprise. La petite entreprise qui démarre. Elle n'aura jamais accès à ce financement, ce n'est pas fait pour ça. Donc, et là, pour la petite entreprise qui démarre, on a dit l'attentie, les fonds d'investissement, franchement, c'est encore très, très embryonnaire dans notre contexte. Donc, ce qui reste souvent, c'est le financement bancaire et c'est la raison pour laquelle il y a une vraie réflexion pour savoir comment les banques vont financer, que faire pour que les banques financent ces entreprises et ces projets, sur le long terme surtout. C'est là qu'il y a une réflexion à avoir. Sur ce point, effectivement, on est d'accord là-dessus, Karine, je veux dire, on ne peut pas se passer aujourd'hui du financement bancaire, mais la vraie question du financement bancaire, tout le monde le dira, c'est aussi les garanties. C'est que les banques doivent pouvoir avoir des garanties. Et sur la question des garanties, je pense que là, il y a une intervention étatique parce que qui va garantir les petits entrepreneurs ? Je veux dire, quand on lance son projet, si on n'a pas déjà le capital nécessaire pour se lancer, on n'a pas forcément la garantie qui va permettre à la banque ou on n'a pas de garantie sur laquelle la banque pourra agir. Tout à fait. Il y a des étapes à franchir que tout le monde n'a pas. Exactement. Ça me permet justement de juste, je vous coupe la parole, ça me permet de parler de Franck Versseffet qui est un jeune Camerounais qui vit en RDC qui a créé un appareil connecté, il a une plateforme. Je vous propose de regarder justement le site internet. Il veut lever des fonds et il trouve justement beaucoup de freins. qu'est-ce que vous lui proposez de faire ? Déjà, il faut savoir où est-ce qu'il se situe géographiquement. Est-ce qu'il se situe en Afrique ou en Europe ? S'il se situe en Afrique ou au Cameroun, prenons le cas d'un pays que nous connaissons, comme on l'a dit, ça dépend de la structure de son projet-là. C'est un projet de start-up, manifestement. Donc effectivement, il y a d'autres moyens. On a parlé des banques, des fonds d'investissement, mais il y a aussi les instituts de microfinance qui financent un certain type de projet, mais là aussi, on a la même question des taux d'intérêt qui peuvent être très élevés. On a d'autres types de financements beaucoup plus informels qu'on appelle les business angels. Donc ce sont des personnes qui disposent de ressources ou qui sont intermédiaires de personnes qui disposent de ressources et qui étudient les projets, étudient leur bancabilité et peuvent rapidement mettre à disposition des financements. Mais une fois de plus, peut-être qu'on n'a pas assez évoqué cette question, mais pour qu'un projet soit financé, il faut encore qu'il soit bien monté. Donc il faut que les entrepreneurs prennent du temps, soient bien accompagnés pour que le projet soit rentable. Et souvent, quand le projet est bien ficelé, on arrive à trouver des fonds, que ce soit par les tontines, parce qu'au-delà des tontines, on a aussi les proches. On a les proches, on a la famille, on a les tontons. On a avoir un accord personnel. Exactement. Mais il faut quand même mettre l'accent et dire qu'il faut que les projets soient, il faut bien étudier son marché, il faut bien étudier son marché à court à moyen terme, il faut étudier le cash flow nécessaire, il faut que les projets soient, parce que souvent, pour accompagner les porteurs de projets, on le sait, souvent les projets en eux-mêmes ne sont pas assez bien utilisés pour permettre le financement. Alex ? Alors, juste deux points très rapides là-dessus. Sur la question des sources de financement, il y a quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, le crowdfunding. Oui, tout à fait, les financements participatifs qui est une tontine améliorée en réalité. Pour être plus lui, il y a une sorte de financement communautaire, mais la question qui va se poser plus tard dans nos pays sera la question de la réglementation, parce que c'est réglementé ici en France, mais il y aura une question de la réglementation qui va se poser plus tard. Il y a ce type de financement-là. Et pour terminer sur le rapport entre les entreprises et les banques, on a parlé des difficultés des banques, mais du point de vue des entreprises aussi, il faut dire que les entreprises, souvent, notamment les petites, les PME, ne font pas tout ce qu'il faut faire, notamment en matière d'information financière, de reporting financier. Il n'y a pas une culture de reporting financier auprès de la plupart de nos entreprises. Et ça, je pense qu'elles n'ont pas pris la mesure de l'importance du reporting financier. personne ne vous fera confiance si on n'a pas confiance en votre reporting financier. Et d'ailleurs, ce qui est important à noter, c'est que la question du reporting financier, ce n'est pas que le problème du chef d'entreprise. Parce que beaucoup de chefs d'entreprise pensent que, bon, mes bilans, mes états financiers, bon, c'est moi qui ça regarde, mon entreprise et moi, mes actionnaires, etc. Non. Ou mon banquier, ou le fisc, non. L'information financière d'une entreprise intéresse tout le système. c'est encore vrai sur les marchés boursiers. Ça intéresse tout le système. Donc, il faut que les entreprises... On sait que les banques ont des suspicions énormes sur les rapports, les états financiers qui leur sont fournis par les entreprises. Et ça, c'est aussi un obstacle. Donc, les entreprises doivent travailler là-dessus. C'est culture de l'information. Mais Alex, on sait très bien, ne faisons pas ici un peu... On sait très bien pourquoi les entreprises sont un peu frileuses à communiquer les vrais chiffres. Et on connaît très bien la problématique qu'il y a derrière les doubles et triples comptabilités. C'est essentiellement une question de pression fiscale. Ça, je ne sais rien. On sait très bien aujourd'hui qu'en communiquant, il y a une telle pression fiscale. Je pense qu'il faut aussi aller à la source des problèmes. Je suis d'accord que l'information financière bénéficie à l'entier système. Mais il faut que le système joue le jeu. Je veux dire, quand on a une telle pression fiscale sur les entreprises, en fait, ça crée des effets pervers. Donc, il faut aussi, derrière, comprendre... Je ne fais pas l'avocat du diable. Je pourrais, mais ce n'est pas le but. Mais il faut comprendre quelle est la logique derrière des comportements qui sont observés parmi les acteurs du marché. Il y a une pression fiscale sur les entreprises qui, parfois, les oblige à avoir une double-triple comptabilité pour pouvoir s'en sortir. Donc, il faut aussi, derrière cette information financière, ce reporting financier, alléger la pression fiscale sur les entreprises, permettre aux entrepreneurs de s'en sortir. Très bien. On a évoqué les personnes qui sont géographiquement sur le continent, au Cameroun, en RDC, ou alors au Mali. On peut parler maintenant de la diaspora qui vit en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Quels sont les instruments mis à leur disposition ? Alex ? Oui, la diaspora, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, ils vous diront qu'il y a tout un tas de dispositifs mis en place pour structurer, en tout cas, l'apport de la diaspora au développement du Cameroun. Mais je pense que, concernant le Cameroun, c'est un processus qui est encore en chantier. Et je pense qu'il y a un forum, du mois de juin, qui arrive. et toutes ces actions, il y a eu de précédents forums, toutes ces actions contribuent à la construction. Je pense qu'un pays comme le Cameroun est en train de travailler encore sur la manière dont sa diaspora pourra contribuer à son développement. Ce n'est pas encore vraiment au point, franchement. Ce n'est pas au point. Mais il y a un travail qui a commencé, un travail de réflexion, mais ce n'est pas encore au point. Alors, ces institutions, on a parlé tout à l'heure de l'AFD avec l'agence Proparco qui s'occupe, effectivement, qui financent certains projets. On parle également de l'Union européenne qui finance certains projets. Mais j'ai envie de vous poser la question, vous êtes tous les deux des juristes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de nationalité ? Parce que quand on veut investir, on fait partie de la diaspora et qu'on a une nationalité qui n'est peut-être pas celle de son pays d'origine, est-ce que ça ne pose pas un problème, quelque part ? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit véritablement le cœur du débat. Parce que quand on veut investir dans un pays comme le Cameroun, si on est français, on a accès aux financements qui sont mis à disposition. Et au Cameroun, on va créer une société locale. Je veux dire, il y a des instruments, je veux dire, qui existent. mais c'est intéressant que vous... Je veux juste revenir sur le point d'avance sur les financements qui sont à la disposition des diasporas en disant qu'il y a des diasporas qui sont quand même des modèles. Je veux dire, on a vu des diasporas se mobiliser pour pouvoir financer des projets dans les pays d'origine. On a des projets d'infrastructures qui ont été entièrement financés par la structuration des fonds de la diaspora. Donc ça, ça peut être une piste, une piste explorée. On a la diaspora notamment éthiopienne qui a financé en entier un grand projet. On parlait tout à l'heure de la diaspora malienne qui est très organisée et dont l'action est visible sur le terrain. On a aussi l'exemple du Sénégal qui a mis en place tout un cadre très attractif pour non seulement mobiliser sa diaspora pour le retour mais aussi structurer la diaspora et leur permettre d'être des acteurs du développement de leur pays. Donc il y a des pays qui sont modèles et comme Alex le disait très justement, on a encore du chemin à faire mais il y a des initiatives qui sont observables. Et juste une belle initiative qui est aussi en train de se construire, c'est la diaspora en France qui est en train de travailler notamment le Club Efficience si vous voyez de quoi je parle. Oui, bien sûr. une association de la diaspora qui est en train qui a un projet qui a mis en place un fonds d'investissement qui est en train de mettre en place un fonds d'investissement qui va justement collecter l'épargne de la diaspora pour pouvoir financer des projets sur le continent. Voilà le type d'initiative que l'on observe et qui est très positif qui pourrait servir de modèle aux États pour pouvoir permettre le financement des projets. Alors je reviens sur la question que j'ai posée précédemment à Linda sur la question de la nationalité qui peut se poser à un moment donné. On a rencontré quand on a préparé ce sujet beaucoup de personnes de la diaspora qui nous ont dit nous on sait autofinancer ça a été difficile on n'a pas eu le choix ou alors on a pris des crédits à la consommation. C'est-à-dire des personnes qui ont la nationalité française Oui bien sûr qui sont d'origine camerounaise et qui vivent où ? Et qui vivent en France mais qui ont été obligées de prendre plutôt des crédits à la consommation et puis de financer leur projet. Tout à fait. Et donc qu'est-ce qu'ils ont la question est de savoir parce que j'ai posé la question tout à l'heure à Linda de savoir si au niveau de la nationalité est-ce que cette question-là ne se pose pas aussi c'est-à-dire que du coup quand on veut solliciter l'Union Européenne il faut être français mais est-ce que des résidents est-ce que des personnes de la nationalité africaine aussi est-ce qu'il n'y a pas de dispositif pour ces personnes-là ? Non je pense que j'ai vu récemment il y a quelques mois je crois que j'ai vu une initiative qui avait été mise en place notamment par l'ambassade de France qui est un programme développé et qui finançait des entreprises des nouvelles entreprises au Cameroun sans condition de nationalité d'ailleurs les projets étaient d'ailleurs portés par les Camerounais donc je ne pense pas qu'il y a un problème que ce soit un frein absolument pas je ne pense pas que la nationalité soit un problème les problèmes dont nous parlons sont structurels la nationalité enfin à mon avis n'est pas un problème Très bien vous pensez donc à autre chose d'autres structures de financement d'autres endroits à part les banques à part les toutines les fonds d'investissement est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour des personnes de la diaspora pour solliciter des financements ? On a toujours vous allez parler des programmes d'aide à l'investissement qui sont mis en place par les institutions internationales comme l'Union Européenne il faut remplir certaines conditions c'est dans certains secteurs il faut avoir un certain impact social ça dépend vraiment du secteur après là il faut vraiment rentrer dans une sectorisation un peu poussée mais il y a d'autres dispositifs qui existent mais est-ce qu'on peut vraiment les citer de manière structurelle est-ce que ça dépend vraiment du secteur c'est plus c'est très marginal en termes de financement mais ça existe il faut le savoir il y a des dispositifs d'aide qui existent à l'étranger mais quand on réfléchit en termes structurels véritablement je pense qu'il faut résoudre le problème de l'accès au financement bancaire parce que toutes les autres économies se sont développées et ont enrichi leur tissu économique par ce biais-là il faut vraiment débloquer le verrou de l'accès au financement bancaire parce que nos entrepreneurs en ont besoin parce que toute économie a besoin pour se financer d'avoir de la liquidité d'avoir un peu plus de flexibilité sur l'accès au financement très bien je vous propose qu'on fasse une petite pause et on revient tout de suite après venez sublimer votre beauté dans votre espace Arisaderm grâce à notre gamme de produits et maquillage de la gamme Arisaderm Cosmetics Audio Jungle Marre de payer trop cher et de ne pas savoir où en sont vos colis ? La solution c'est KMR Fret spécialiste de l'envoi de colis et de véhicules d'édouanement compris vers le Cameroun KMR Fret c'est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service KMR Fret c'est des ramassages gratuits dans toute la France et les prix les plus bas du marché chez KMR Fret envoyez vos colis à partir de 29 euros oui oui vous avez bien entendu enlèvement gratuit des 29 euros d'envoi Linda un dernier mot pour conclure cette émission sur les investissements et puis comment lever des fonds alors comme je vous dis j'ai observé un vrai dynamisme auprès de la jeunesse camerounaise et des porteurs de projets donc cela me réjouit et je dis on y arrivera on arrivera à dépasser nos difficultés et je tiens aussi à remercier parce que c'est le cadre qui nous a amené ici notre conférence donc je tiens à remercier tous les membres de l'association des juristes camerounais de France qui ont oeuvré à nos côtés pour organiser ces conférences le 11 mars à l'ambassade je ne vais pas citer de nom mais ils se reconnaîtront tous un grand merci à vous tous très bien Alex un mot pour conclure un mot pour conclure ce sera le mot de la fin merci aux téléspectateurs qui nous regardent tous les jours tous les samedis à 16h30 je ne peux pas conclure cette émission sans remercier chaleureusement une invitée particulière qui est là Sophia Keluki qui était en coulisses je remercie également mon équipe technique Aziz Sanfo HTB Yann Leblanc Tafoma merci à vous chers téléspectateurs rendez-vous samedi prochain à 16h30 sur Canal 2 International Sous-titrage Société Radio-Canada